bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel le millefeuille si ce tuto vous intéresse restez avec moi voici la liste du matériel mettez pause si besoin alors pour commencer vous allez avoir besoin de pâte ocre translucide et blanche je vais ensuite passer cette pâte à la machine à pâte niveau 7 donc très très fin donc si vous n'avez pas de machine à pâte utilisez un rouleau tout simplement et ensuite vos doigts pour affiner le plus possible donc ça va me former une espèce de pâte dentelle comme ceci ensuite dans cette pâte je vais venir couper un petit rectangle qui va me servir de modèle pour mes autres petits rectangles donc vous le couper de la taille de votre choix donc je le coupe comme ceci et je vais venir faire comme ceci plusieurs couches donc après tout dépend de l'épaisseur mais il faut en faire à peu près quatre je dirais pour ce niveau là je crois que c'est quatre donc je vais faire comme ça trois couches de quatre feuilletés donc voilà ce que ça me donne sur le côté ensuite je prends mon scalpel et je viens écarter légèrement un petit peu partout en fait pour vraiment qu'on voit l'effet feuilleté donc on n'est pas obligé de faire comme ça on peut très bien couper juste un morceau de pâte et faire des petites rayures pour faire comme si c'était un feuilleté c'est aussi très bien donc j'ai fait ça sur tout le tour j'essaie de ne pas trop appuyer avec mes doigts pour que ça ne s'applatisse pas trop donc voilà j'ai fait mes trois couches et maintenant je vais venir les colorer avec du pastel sec et donc voilà je prends un petit pinceau et je coloris tous les bords je colore tous les bords pas coloris non je parle mal la france et ensuite je vais colorer légèrement le dessus donc je ne prends que du pastel ocre et pas du marron pour aujourd'hui donc pour la coloration c'est à vous de voir vraiment ça dépend des millefeuilles j'en ai vu de toutes sortes des un peu couleur caramel des vraiment très très clair je pense qu'il n'y a pas de loi pour ça ensuite vous mettez ça au four 30 minutes à 110 degrés et en attendant on va venir faire notre petite crème qui à l'intérieur donc pour cela il faut de la pâte translucide blanche et jaune donc je vais la tremper dans l'eau et la malaxer jusqu'à obtenir une pâte très collante donc la recette est en barre d'infos ensuite je la mets dans un petit sachet en fait de congélation donc dans un coin comme ceci ensuite je tourne donc là j'ai pas ajouté de film au liquide du tout c'est vraiment pour qu'elle tienne correctement je coupe le bout et ensuite une fois que mes petits feuilletés sont cuits je vais venir avec la poche à douille faire des petits ronds vous pouvez tout aussi bien faire des traits des ronds comme moi vous faites vraiment ce que vous voulez le tout c'est que ça vous plaise moi j'aime bien cet effet un petit peu de de petit tas de crème donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça donc voilà ce que ça donne et je vais faire ça tout autour donc pas besoin d'en mettre au milieu ça ça suffira donc attention ça colle aux doigts donc faites gaffe de ne pas mettre vos doigts dessus ensuite je fais pareil sur une deuxième plaque feuilletée en fait je vais en faire deux comme ceci et donc voilà ce que ça vous donne donc vous les mettez l'une sur l'autre vous essayez de les mettre droit et ensuite vous mettez la troisième par dessus vous remettez ça au four 30 minutes à 110 degrés et donc voilà ce que ça doit vous donner normalement si vous avez bien suivi les instructions ces couches ne sont pas homogènes c'est normal c'est pour faire plus réaliste on va dire ensuite je vais prendre du coulis blanc et du coulis marron donc là ce sont des coulis qui sèche à l'air que j'ai eu à la petite épicerie donc je vous mettrai les liens en barre d'infos donc j'en mets un petit peu de blanc et ensuite avec mon aiguille je viens l'étaler donc partout sur mon millefeuille vous en mettez au besoin si vous trouvez que vous n'en avez pas mis assez ça tient bien donc il n'y a pas de normalement il n'y a pas de problème ensuite je viens prendre mon coulis chocolat et je vais venir faire des traits comme ceux ci voilà donc vous pouvez aussi les faire dans l'autre sens un ou en diagonale il n'y a pas de règle du tout c'est comme vous souhaitez comme vous préférez ensuite je prends le dos de mon scalpel parce que c'est très très fin et je vais venir tracer un trait dans un sens et tracer un trait dans l'autre sens pour créer enfin mon joli marbré donc voilà on fait attention on laisse sécher et pour terminer on va tout simplement vernir donc juste la crème ensuite je prends de la peinture ocre acrylique juste pour ajouter un petit peu de coloration au niveau de deux mains feuilletées et ensuite c'est terminé donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu je vous laisse je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel gros bisous